Top ! Quel est le point commun entre l'armée de Genghis Khan et un grand verre de sperme ? Genghis Khan, un grand verre de sperme... Quoi ? Je te donne un indice. Chez certaines espèces, plusieurs mâles éjaculent dans le même utérus. Quoi ? Il était une fois dans le monde brutal de la Mongolie médiévale du 12ème siècle, Naki, un jeune enfant nommé Temujin. Cet enfant était brutal, vicieux, extrêmement intelligent et complètement dénué de pitié pour les sacs testiculaires de ses ennemis. En grandissant et en devenant de plus en plus balèze, il pacifia dans le sang et la violence gratuite toutes les tribus éparses sous une seule bannière. La Sienne. A 44 ans, il se faisait enfin appeler par le nom sous lequel il est connu aujourd'hui, Genghis Khan, le roi de tous les Mongols. Sans perdre de temps, il va enchaîner sur tout un tas de conquêtes qui vont faire de lui le plus grand conquérant de tous les temps, unifiant sous un même empire un territoire qui s'attendra de la mer de Chine à la mer Caspienne. Ses successeurs s'occuperont d'agrandir encore cet empire, poussant ses frontières jusqu'aux portes d'Europe. Ils administreront ce gigantesque territoire en bannissant le racisme, l'intolérance religieuse et offriront même certaines positions de pouvoir aux femmes. Moi je reconnais plein des positions dans lesquelles les femmes elles ont du pouvoir. Le succès de l'armée mongole vient de ses différents types d'unités militaires. Voyons ça rapidement. 1. L'archer monté. Grâce à leur maîtrise du cheval, les archers montés pouvaient se rendre rapidement d'un point à un autre pour envahir leurs victimes par surprise. La vitesse, c'est la clé. 2. Le lancier. Ce type, également à cheval mais équipé d'une lance, finissait le travail des archers montés en empalant dans la joie et la bonne humeur hommes, femmes et enfants. C'étaient des guerriers tellement badass qu'ils déclenchaient des diarrhées sanglantes chez leurs ennemis juste en les regardant droit dans les yeux. 2. L'approvisionnement en ressources. 3. L'approvisionnement en ressources. Les Mongols étaient donc débarrassés de l'énorme problème de ravitaillement qui se pose à toutes les armées du monde. Et c'était l'un de leurs gros points forts. Ces 3 pivots participèrent au succès de l'armée mongole. Mais c'est quoi le rapport avec le grand ver de sperme ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe beaucoup d'animaux chez lesquels plusieurs mâles éjaculent à l'intérieur du même utérus. A l'intérieur de l'utérus d'une même femelle. Pas en même temps. Ah bah ça va alors ! Par exemple, ça arrive souvent chez les canards, les chiens, les rats... Et les humains. Et peut-être bien les humains. On verra ça dans un autre épisode. D'habitude, ce sont les spermatozoïdes du même mâle qui sont en compétition les uns contre les autres pour aller fertiliser l'ovule. Mais dans ces situations, ce sont des spermatozoïdes d'origine différente, de mâles différents, qui se battent les uns contre les autres. La conséquence directe est que tous ces spermes de mâles différents vont être en compétition les uns contre les autres pour aller atteindre l'ovule et le fertiliser. Au cours de l'évolution, de nombreuses stratégies se sont développées pour battre les spermatozoïdes concurrents. Ah ouais ! En fait, l'utérus, c'est comme un champ de bataille. Exactement comme dans une bataille, il y a de nombreuses façons différentes d'atteindre le premier, le château fort, tout en butant le maximum d'ennemis sur le chemin. Et exactement comme dans une bataille, il y a différents types de militaires avec des fonctions bien différentes. Certains spermatozoïdes vont courir tout droit vers le château fort, tandis que d'autres spermatozoïdes vont s'occuper de latter systématiquement la tronche de tous les opposants. Ah ouais ! La métaphore ! Ouais, 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 ouais ! On aura le spermatozoïde classique. Lui, il court tout droit vers l'objectif sans trop se préoccuper des autres. C'est notre cavalier mongol. Il trace sa race sans s'occuper du reste. On aura aussi des spermatozoïdes tueurs, qui attaquent brutalement les autres spermatozoïdes des autres mâles, en les faisant éclater ou en leur injectant des toxines. Ceux-là sont les équivalents des lanciers, les supports agressifs de l'armée de Gengis Khan. Ouais, c'est des ouf ! Les spermato, ils arrivent chez toi, ils défoncent ta femme, ils piquent dans le frigo, ils battent ton chien, ils renversent les poubelles et... Ah, brah ! Je suis brah ! L'équivalent spermatique ressemble à... ça. Effrayant. Il existe également des spermatozoïdes transporteurs, des genres de bus pour d'autres spermatozoïdes. Ils accélèrent le trajet et ils sont un peu comme des ravitailleurs mongols pour les autres spermatozoïdes. En gros, ils fournissent le soutien logistique. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des spermatozoïdes qui peuvent attacher leurs têtes ensemble pour aller plus vite. Chez certaines fourmis, les spermatozoïdes peuvent se regrouper par paquets de 50, 60, voire même 100. Il existe aussi des spermatozoïdes monstrueux dont le but unique est de bloquer les voies génitales de la femelle pour empêcher que la semence des autres mâles puisse passer. Chez la mouche drosophile, ce spermatozoïde là est même plus long que le corps de la mouche elle-même. Et d'ailleurs, il remplit complètement l'utérus. Ce qui est trop cool, c'est qu'on découvre de nouveaux types de spermatozoïdes tous les jours. Allez, une petite galerie règle pour vos petits yeux émerveillés plein de chocolat. Sous-titrage ST' 501 J'aurais jamais pensé de dire ça un jour mais c'est beau le sperme. Donc voilà, chez certaines espèces, l'utérus est un vrai champ de bataille. Ha ! Surtout après que j'y sois passé ! Donc l'utérus est un champ de bataille et les spermatozoïdes sont de vrais guerriers organisés avec des stratégies de groupe pour atteindre l'ovule. Ah et t'as fait tout ce bordel sur Genghis Khan juste pour parler de sperme ? Ok. Attends, c'est là que ça devient vraiment trop cool. Genghis Khan et sa famille ont eu une descendance prolifique. Ils ont littéralement explosé tous les records. Une étude génétique de 2003 a montré que le nombre de personnes ayant quelque part dans leur arbre généalogique un membre de la famille de Genghis Khan atteint 16 millions. 16 millions de personnes, c'est 1,5% de la population mondiale qui possède des gènes appartenant à la famille de Genghis Khan. Cette masse hallucinante de petits 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 enfants n'est pas un hasard. C'est juste un résultat de la façon de faire de Genghis Khan et de ses proches. Lorsque l'armée mongole arrivait dans un village, les plus jolies filles allaient passer la nuit dans la tente de Genghis Khan, tandis que les autres se faisaient violer par les commandants de l'armée, qui étaient bien souvent les cousins de Genghis Khan. La famille c'est sacré ! Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Mais en fait, on a ça nous dans notre sperme à nous ?